Subador FC en rose et Tissero FC en vert sont les deux équipes finalistes du tournoi de football organisé par le coordonnateur communal du cheval Cabré, Adam Chabibouko, ce samedi 3 septembre 2022. A l'entame de la rencontre, Subador FC s'est imposé sur la pelouse ouvrant ainsi le score à la quatrième minute du jeu et comme si cela ne suffisait pas, double le score à la vingt-cinquième minute. Deux buts à zéro, c'est le score de la première partie. Du retour des vestiaires, Tissero FC rate plusieurs occasions, ce qui permettra à l'équipe adverse de vite saisir le filet du gardien de but de l'adversaire et passe à trois buts à zéro à la cinquième dernière minute du jeu. Aujourd'hui, je suis très content de cette coupe. Je suis très heureux des membres. Je suis très content de dire que Dieu nous donne la santé. Je veux qu'il devienne même le président. Je veux qu'il devienne même le président. Je suis très content de lui grâce à Dieu. Dieu va nous donner ce qui est là. On a une récité. Aujourd'hui, je suis content. Je suis content. Mais là où je suis là, c'est un fait quoi. Un fait seulement. Pour l'organisateur, ce tournoi footballistique est d'une grande réussite car les objectifs à la base sont atteints. C'est une satisfaction totale. Vraiment, j'ai été très heureux. Ça a commencé bien et ça s'est très bien terminé. Vraiment, je suis très très content de voir le monde qui est sorti aujourd'hui. Vraiment, c'est une joie au point. L'autre objectif, c'était que la jeunesse se retrouve dans ce sport qu'on a organisé. C'est les vacances également. Il faut qu'on trouve de quoi les distraire. Ils sont sortis automatiquement. Et je crois que l'objectif est après. C'est les vacances. Et on a voulu les occuper pendant les vacances. Ce qui est fait. Bientôt, c'est la rentrée qui commence. Il faut qu'on commence à ce qu'on peut faire. Demain. Demain, parce qu'il ne faut pas comprendre tout le temps s'amuser. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour se mettre au travail. Je demande à la jeunesse de Pérérée qu'elle soit unie entre elle-même. Quel est un objectif très précis ? Et faire la part des choses. Quand l'amusement arrive, il faut s'amuser. Quand l'heure du travail arrive, il faut travailler. Plusieurs autres autorités politico-administratives ont soutenu l'événement vu l'importance de cette discipline sportive pour la jeunesse béninoise. Nous remercions les organisations de ce tournoi pour la vision partagée, c'est-à-dire plus unie, plus forte pour construire le Bénin. C'est dans cette politique que s'inscrit ce président tournoi qui vient de connaître son épilogue avec la victoire de Soubarou. C'est vrai que c'est deux équipes qui ont réellement prouvé du talent, mais la chance a choisi son cas. Rendez-vous l'année prochaine. L'objectif est le même. C'est un objectif commun, que nous devons cultiver la paix. Dans la question que le football nous a unis, nous devons éviter alors que les futurs problèmes d'intérêt nous divisent. Donc on aille, qu'on regarde dans la même direction pour voir qu'on fait le Bénin. Qu'on le veut ou non, c'est déjà que lorsque ce moment arrive, on met de côté les petits intérêts qui nous divisent. Pourquoi ne pas continuer sur cette même dynamique pour montrer que Pereira est un ? Si Pereira est un, c'est-à-dire que Pereira ne peut que se tenir, d'accord, dans un seul sens. C'est le souhait. C'est-à-dire que la génèse de Pereira et la population de Pereira doivent comprendre que le cheval gagnant, c'est le meilleur choix. Grâce au leadership et la détermination de l'infatigable Adam Chabibouko, les huit équipes participantes sont toutes reparties avec un lot de jeux de maillots. Quant aux équipes finalistes, elles ont reçu des enveloppes financières et des maillots en plus d'un trophée griffé Adam Chabibouko pour l'équipe gagnante. Merci.